J'ai toutes les étiquettes, je suis néo-marxiste, néo-véberien, néo-durkémien... Ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Pierre Bourdieu est un sociologue français, l'un des plus badass du XXe siècle. Le mec a apporté tellement de choses aux sciences humaines qu'on a même donné son nom à un adjectif. Bourdieusien. Classe ! Ah ouais, le mec a grave bossé sur la question sociale, les différentes hiérarchies, les différents facteurs culturels qui jouent dans le maintien des différentes classes sociales, etc, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sa vie personnelle. Pierre né en 1930 dans les Pyrénées. Son père est un paysan qui devient ensuite facteur et sa mère, elle est femme au foyer. Pierre est fils unique. Il fait sa scolarité pépère à Pau et comme il est balèze, un de ses profs lui dit de s'inscrire en Cagny. Pierre part donc pour Paris à 18 ans pour faire cette école et rentre à l'ENS en 1951. Ah là, il devient pote avec pas mal de grands noms de la pensée française, genre Derrida. Bref, à l'époque, la mode c'est le marxisme et l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Mais Pierre, il est pas encore chaud et il préfère s'intéresser au courant de pensée plus underground. Genre l'histoire de la philosophie, comme moi, ou l'histoire des sciences. À deux ans plus tard, il soutient un mémoire sur Leibniz et s'intéresse aussi à la philosophie de Hegel. Bon, c'est pas les trucs les plus fun, mais Pierre se cherche encore. En 1954, il obtient son agrégation de philosophie et commence une thèse avec Canguilhem, mais il abandonne. Pierre, il veut tâter du terrain, aller faire des études concrètes sur ce qui se passe concrètement. Ah, ça tombe bien, ça tombe plutôt mal, il est appelé en Algérie pour son service militaire. La guerre, c'est pas terrible, et du coup, Pierre se remet pas mal en question. Il abandonne la philosophie abstraite pour se consacrer à l'ethnologie, c'est-à-dire à l'étude des caractères sociaux et culturels. Bref, il sort donc un premier bouquin, Sociologie de l'Algérie, en 1958. Enseigne un peu à la fac d'Alger, puis rentre à Paris deux ans plus tard et devient secrétaire de Raymond Aron. Puis il obtient un poste de maître de conf, genre prof quoi, à l'université de Lille. Il se marie en 62 et s'installe en banlieue, à Anthony. En 63, il publie un second livre qui s'intéresse au travail en Algérie après l'indépendance. Le mec est on fire et en sort encore un un an plus tard qui concerne l'agriculture et les regroupements des populations effectuées par l'armée française. Pierre intègre le PHE, qui deviendra le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Il publie encore des bouquins qui connaissent le succès et l'amène sous les feux des projecteurs. Ah, le mec est vraiment prolifique et enchaîne les publications. Bon bah, vous connaissez mai 68, il y a eu deux camps. Bah, Pierre est favorable au mouvement. Il fonde le centre de sociologie tout en continuant d'écrire et de publier des bouquins. Bah, le temps passe et il devient professeur au Collège de France en 81, puis directeur du centre de sociologie européenne en 85. Il s'engage de plus en plus dans la vie publique à partir de ces années-là pour finalement incarner la figure de l'intellectuel engagé. Ah bah, c'est sûr que ça change de BHL, c'est une pointure. Genre du 44, je pense. En 93, il est le premier sociologue à recevoir la médaille d'or du CNRS et continue, dans les années 90, à soutenir les mouvements sociaux, les grévistes, etc., en critiquant toujours le néolibéralisme et ses dérives sociales. Ouais, le mec est, toujours aujourd'hui, considéré comme un penseur engagé à gauche. Mais il est tellement balèze qu'il impose le respect, quoi qu'on en pense. Bon, bah, l'aventure prend fin en 2002, quand Pierre meurt d'un cancer des poumons. Non, il n'y a pas grand chose à dire, non, non. C'est... Oui, c'est un parcours universitaire, un peu chanceux, mais normal, voilà.